Deux ans après, je suis assez fière qu'on puisse montrer et démontrer ce que cette démarche a produit auprès des usagers, auprès des professionnels, même si la route est encore longue. On a été accompagné par Whittaker sur toute la mise en place de la stratégie, qui a été effectuée en plusieurs phases, avec une phase de diagnostic, une phase de co-construction. Et puis, on est actuellement en phase d'expérimentation avec l'idée d'expérimenter sur deux territoires pilotes, deux réseaux locaux d'inclusion numérique. L'accompagnement de Whittaker, nous, on a plutôt l'habitude de dire que même si on est dans le cadre d'un marché public avec un prestataire, Whittaker pour nous, ce n'est pas un prestataire, c'est avant tout un partenaire. Donc, c'est notre partenaire qui nous a accompagnés sur la démarche d'inclusion numérique. Donc, au bout de deux ans, qu'est-ce qu'on a pu gagner ? Sur quel chemin on a pu avancer ? Clairement, la méthodologie et cette méthodologie d'accompagnement des territoires, qui est assez cadrée, mais suffisamment souple pour s'adapter aux spécificités qui nous correspondent, on va pouvoir la déployer au-delà des territoires pilotes de Pays Basque Intérieur et Adour-Côte-Basque. Ça, c'est notre prochain grand défi. Aujourd'hui, c'est ce partenariat-là qui nous a fait clairement grandir, qui va nous permettre de faire grandir les autres.